Pour faire entendre raison à son frère, le prince William a multiplié les solutions. En novembre 2017, Meghan Markle et le prince Harry ont officiellement annoncé leur fiançaille après seulement quelques mois de relations. Une joie pour les britanniques à l'idée d'assister à un nouveau mariage royal, mais qui cesse de révéler être difficile à accepter pour le prince William. Pas tendre avec la future duchesse, qui l'a qualifiée de snob et condescendante après leur première rencontre, a tout fait pour empêcher ce mariage. Et pour cela, il a même fait appel au frère de Lady Diana. En effet comme le rapporte le Daily Mail, inquiet que son frère n'épouse trop vite Meghan Markle, le prince William a demandé de l'aide à Charles Spencer pour lui faire entendre raison, ce que celui-ci a accepté. Après quoi, si le prince hariné n'a pas voulu à son oncle, il n'a pas manqué de reprocher à son frère d'avoir mis cette idée de mariage trop rapide dans la tête de plusieurs membres de sa famille. Et un événement qui a marqué le début d'une profonde séparation entre les deux princes, qui encore aujourd'hui ont du mal à se parler. Le départ de Harry a été le plus blessant pour William DeBisby à Kensington Palace qui se sont poursuivis dans les mois qui ont suivi le mariage de Meghan Markle et du prince Harry, à tel point que ces derniers ont décidé de s'installer à Frogmore Cottage. Une rupture définitivement consommée lorsque le couple Sussex a annoncé sa décision de renoncer à leur statut de membre seigneur de la famille royale, et leur déménagement à Los Angeles. Et qui a été un véritable coup dur pour le prince William. Si est-il vraiment ce qui a causé le plus de blessures à William, car il porte deux casquettes, celle du frère et celle du futur roi, a fait savoir Omid Scobie. Il n'est pas seulement le frère, il est aussi le futur roi et il a estimé que cela pouvait nuire à la réputation de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501